... Donc sur les élections, en fait, le parti d'Oksan Tsuchy ne s'est pas encore officiellement prononcé. Donc il y a quelques semaines, Oksan Tsuchy elle-même avait dit qu'il était prématuré de se prononcer sur un boycott ou une participation aux élections. Ce qui s'est passé en fait depuis, c'est que l'agent a confirmé sa peur de l'avoir participé au processus. Donc ils avaient fait passer une loi qui l'excluait de la possibilité d'être candidate aux élections. Donc une loi qui disait que toute personne mariée à un étranger ne peut pas participer à un processus électoral. Là, la loi électorale a été promulguée et on sait désormais que toute personne qui est prisonnière politique ne peut pas faire partie d'un parti politique. Donc il reste à la Ligue nationale pour la démocratie un choix. Soit se dissoudre, soit exclure Oksan Tsuchy de ses instances. Donc la décision du parti n'est pas encore prise. Elle sera prise à la fin du mois, vraisemblablement. L'agent a laissé un mois de réflexion après l'annonce de la loi électorale pour répondre à cette question. Mais d'ores et déjà, le parti de Oksan Tsuchy a fait savoir que pour eux, l'obligation faite par l'agent aux partis qui veulent participer aux élections, de signer un papier disant qu'ils s'engagent à ne pas modifier la constitution rédigée par l'agent, rédigée par les militaires pour les militaires. Donc le parti de Oksan Tsuchy a déjà fait savoir que pour eux, ça, ce n'était pas possible. Donc c'est vrai qu'il y a en fait en Birmanie un débat sur est-ce qu'il faut aller aux élections, même si évidemment ces élections ne vont pas aboutir à une démocratie. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout un peu à gagner, mais quelque chose à gagner quand même ? Et plus ça va en fait, plus on se rend compte que les généraux verrouillent le processus de telle façon que la possibilité d'une ouverture du jeu politique à partir du processus électoral est vraiment très réduite. La réaction des minorités à la promulgation de la loi électorale n'est pas entièrement connue, mais d'ores et déjà, il y a l'UNA, qui est l'United Nationalities Alliance. C'est une coalition en fait de partis qui, aux dernières élections législatives qui est connue le pays, en 1990, avait remporté tous les partis ensemble, donc 67 sièges. Et donc l'UNA a fait savoir, c'est sa réaction à la loi électorale, qu'il ne participerait pas aux élections dans ces conditions. Donc ce qui les a en fait choqués notamment, c'est tous les moyens mis en œuvre par l'agent pour exclure Auxentzoutchi. Mais il y a aussi en fait le problème de la constitution. Pour les minorités, ce qui est central en fait, c'est leur volonté d'avoir un État fédéral et d'avoir une certaine autonomie culturelle, linguistique, dans les régions où vivent les minorités. Et le problème central de la Birmanie, c'est celui-là, puisque dès l'indépendance du pays, ça s'est posé. Il y avait eu en fait avant l'indépendance du pays des tractations entre les indépendantistes, le mouvement de ceux qui ont réalisé l'indépendance du pays, et les représentants des minorités nationales, en vue de l'instauration d'un État fédéral. Et cette volonté en fait des minorités d'avoir une certaine autonomie n'a pas été respectée à l'indépendance du pays. Le leader de l'indépendance ayant été assassiné six mois avant cette indépendance, donc ses successeurs n'ont pas respecté ce qui avait été mis en œuvre. Et du coup, ça a débouché sur un conflit armé de 48 indépendances à 62. Et en 62, en fait, les militaires ont pris le pouvoir au prétexte qu'ils étaient les seuls à pouvoir stabiliser le pays. Donc c'est vraiment le nœud du problème birman que cette relation en faute de l'ethnie majoritaire birmane, disons, aux minorités que compte le pays, et qui sont un bon tiers de la population du pays. Or, dans la constitution que les généraux ont rédigée récemment et qu'ils ont fait ratifier par référendum dans des conditions plus que discutables, la domination du groupe dominant birman sur le reste de la population est réaffirmée. Et donc là, on a en fait le ferment d'une périlleuse instabilité. Et d'ores et déjà, dans la perspective des élections, les généraux qui veulent montrer leur capacité à stabiliser le pays démontrent l'inverse, puisqu'ils ont voulu transformer les groupes armés issus des minorités qui avaient signé des accords de cessez-le-feu en supplétifs frontaliers de l'armée birmane. Et c'est un projet qui est très mal accepté. Les discussions là-dessus sont au point mort actuellement. Et on assiste même, en fait, à un réarmement. Donc les groupes signataires de cessez-le-feu sont en train de se réarmer, de se réentraîner en vue d'une possible reprise d'un conflit armé. Donc le processus, disons, de feuilles de route vers la démocratie disciplinée, mis en place par les généraux, j'ai repris leur terme, est vraiment, en fait, un processus à haut risque, puisqu'il y a eu ces étapes que sont la rédaction d'une nouvelle constitution. Les minorités n'ont pas eu voie au chapitre, les forces démocratiques non plus. La constitution en elle-même pose un tas de problèmes. Il y a eu sa ratification, donc, en plein cyclone, 92,4% de oui en deux fois. De toute façon, c'est un référendum auquel il était interdit de voter non, ce qui est assez particulier. Et puis aujourd'hui, il y a les élections qui sont censées, en fait, clore le processus. Mais la jeune se trouve, en fait, à faire face à deux fronts. Les forces démocratiques d'un côté, les mouvements des minorités de l'autre, qui n'acceptent pas facilement le processus mis en place et qui, souvent, s'entendent entre eux. Alors, en fait, la diplomatie française, mais de longue date, comme toute une partie de la communauté internationale qui se dit favorable à une évolution démocratique en Birmanie, la diplomatie française, donc, s'est largement contentée de suivre le calendrier des généraux. Et donc, a souvent voulu voir dans les manœuvres, en fait, des généraux, destinées, en fait, à apaiser l'attention, des processus sincères d'évolution vers une situation meilleure. Ou, en tout cas, ils ont voulu penser que, même s'il s'agissait de pièges tendus, on pouvait, en fait, retourner le piège contre ceux qui le tendaient. Il y avait donc quelque chose à saisir dans les opportunités offertes par la Constitution, par le référendum, et il faut le craindre aujourd'hui par les élections. Donc, ce qui est très inquiétant, c'est qu'il y a, en fait, en Birmanie une dictature, mais il y a aussi une alternative à cette dictature. Il y a toute une opposition à l'intérieur et à l'extérieur du pays, qui, certes, a des faiblesses, comme tout mouvement, mais qui a, en fait, d'énormes qualités, également. Et on peut dire que le soutien résolu de la communauté internationale, cette alternative a manqué. C'est aussi le cas en France. Ce qu'on peut encore dire, évidemment, dans le cas français, c'est que l'ambiguïté de la position française est renforcée par le fait que Total, qui n'a pu investir en Birmanie qu'avec l'accord de l'État français, pour des raisons trop longues à décrire ici, Total est toujours le premier soutien financier du régime. Donc, évidemment, la France a toujours ensillé entre un soutien formel aux démocrates birmans, à Auxentzoutchi. Il y a eu des choses tout à fait positives, comme la réception à l'Élysée du Premier ministre du gouvernement birman en exil, le soutien à certaines initiatives de l'Angleterre ou des États-Unis. Mais jamais la France n'a été faire de lance. Et donc, il est important qu'aujourd'hui, elle soutienne de manière beaucoup plus résolue Auxentzoutchi et son parti, et les gens autour, quelles que soient leurs décisions face aux élections.